Bonjour, on se retrouve pour l'actu Minecraft en 1 minute pour la semaine 18. Une nouvelle snapshot Java est sortie, et elle buff davantage le aller pour le rendre plus utile. La commande Place feature est échangée en commande Place et devient bien plus puissante. Le Warden, Skullc et Shrieker détecteront maintenant les vibrations les plus proches en priorité. Mojang va permettre aussi au serveur de changer l'aspect du chat Minecraft, ainsi que de faire des bannières semi-custom. Sur Bedrock, une nouvelle preview est sortie. Elle contient surtout plein de petites corrections et ajouts pour correspondre plus à la version Java. Toutefois, haute nouveauté, sur mobile, une nouvelle interface tactile est en test en bêta. Elle change les flèches en 10 pattes virtuelles et permet même d'avoir des boutons pour attaquer et placer au lieu de cliquer n'importe où sur l'écran. Il y a également une croix au centre pour aider à viser. Selon un tweet d'un dev, cette interface devrait être customisable. Au passage, les bêta Minecraft sur Windows vont disparaître ce mois-ci au profit des previews. Finalement, dernière news, Mojang a posté une demande de feedback pour savoir quand les TNT devraient dropper de l'XP des blocs. Selon moi, ça devrait dropper quand une TNT est même activée via Redstone. C'est tout pour cette semaine, merci et n'oubliez pas de...